Bonjour à tous, c'est Gonal, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Giants Editor 6.0.2 Alors dans ce tutoriel là, je vais vous apprendre à gérer votre scene graph Donc le scene graph c'est tout simplement le truc qui sert à ranger tout ce qui est objet, lumière, perspective, enfin caméra perspective Il y a dedans aussi l'audio et les lines, les traffic lines C'est tout simplement le fil que vont suivre les personnes et les voitures sur le map Voilà ce que regroupe le scene graph Et donc ça c'est vraiment très important, ça il faut le ranger au plus que possible pour vous et même pour les gens qui vont le relire après C'est une sorte de respect on peut dire Donc alors, par exemple moi je viens de le faire avec les cornadis Donc en fait tout simplement, il y avait tout ça en fait, qui était exactement comme ça en fait Donc ça, c'était en fait mis comme ça et moi je l'ai regroupé en un seul truc, ce qui m'en fait moins Et donc c'est exactement ce qu'on va faire là Enfin c'est exactement ce qu'on va faire là Donc ça c'est tout simplement les trucs de barbelés Voilà Alors Donc pour les regrouper en un seul dossier On fait create Create transform group Donc là on a créé un transform group Le transform group dans attributs, on va le renommer Donc vous allez dans windows et attributs, user attributs Pour le renommer Donc vous le sélectionnez et puis voilà vous le renommer Donc là je vais nommé par exemple Barbe Lé C'est comme ça je pense, ouais Bon peu importe J'appuie sur rentrer Et donc le dossier barbelé c'était créé C'est créé Et donc après tout simplement Donc pour les glisser dedans Donc on ne peut pas faire un cliquer et glisser puisque ça ne marche pas Donc vous allez appuyer sur la touche CTRL X Et après CTRL Donc voilà Et puis après vous reselectionnez le dossier où vous voulez le mettre Donc faites CTRL V Puis vous faites ça pour tous Alors ça peut pas être assez Assez ennuyant Mais si on le fait à chaque fois qu'on l'importe Bah ça va très 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 vite en fait Donc là dessus Voilà Donc faut le faire à chaque fois qu'on importe un machin Faut le faire en fait Faut être vraiment rigoureux Alors vous allez me dire Après Oui mais Moi ça me gêne pas machin Que le Que le Le Sengraph ne soit pas correctement rangé Je suis d'accord que ça peut pas Vous Personnellement Vous Et vous vous en foutez Sauf que Il se peut Qu'il y ait des gens Derrière Qui relisent votre map Donc après ça s'appelle tout simplement Merde je fais une connerie là Voilà tac Donc il se peut en fait tout simplement Voilà qu'une personne ait envie de relire derrière vous Par exemple pour ajouter Deux trois petits trucs hein Même si c'est pas Après il y a tout ce qui est Je vais pas rentrer dans ce débat là C'est tout ce qui est Modification illégale Puisque après c'est vrai que quand on crée une map Moi Quand j'aurai fini de créer ma map J'ai pas envie qu'elle soit modifiée Par n'importe qui Là dessus on est d'accord Mais bon C'est quand même Un minimum de respect Envers les autres Bon voilà Là dessus Là dessus voilà Donc normalement On doit avoir tout fait Normalement il doit pas manquer Non il me manque pas Donc alors oui Bon c'est sur la map board Ça se voit pas du tout Donc une fois qu'on a tout créé Donc moi barbelé Et quand on a dit J'ai envie que ça aille Dans les vaches Donc je vais faire Animal Je vais déployer Cow Je vais déployer Donc là on a tout fait Tout simplement Cow Donc j'ai fait par exemple Stabulation Donc Stabulation Donc ça regroupe ça Et donc On va regrouper Donc dans Dans Cow On va On va mettre aussi Donc les Qu'on a dit Donc on fait la même étape C'est toujours Contrôle C Et Contrôle V Donc pour les verbes Et aussi Contrôle Contrôle C Contrôle X Et Contrôle V Je raconte des bêtises maintenant Donc voilà Donc c'est beaucoup plus simple Alors Ça permet aussi De ranger vos dessins de graph Et aussi Un autre truc Dont C'est vraiment pas mal C'est par exemple Moi je l'ai fait En fait j'avais des trottoirs Sauf que c'était vraiment Des trottoirs Vraiment pas large Donc bah du coup J'ai voulu J'ai voulu rassembler Ces autres trottoirs Pour que Quand je les mets sur ma map Au lieu que j'en mette Qu'un par un J'en ai rassemblé 15 Et je les mets 15 par 15 Ça va beaucoup beaucoup plus vite Et donc Et donc en fait On fait la même Donc c'est exactement la même chose On importe On les place Et après on fait pareil On fait create Transform group On les met tous dedans Et donc Par exemple là Si je vous montre Avec Avec Donc par exemple Je vais mettre Barbelé Qu'un seul Non Donc par exemple Barbelé Qu'on a dit Qu'on a dit Et donc Comme ça Je vais pouvoir tous les bouger Donc avec les axes Voilà Je vais tout faire Pour pouvoir tous les bouger D'un seul coup Donc moi je veux pas les bouger Parce que J'ai bien placé Donc je veux pas les bouger Mais voilà Donc après C'est vrai que si on veut les bouger Bah c'est beaucoup plus simple Et ça Ça c'est vraiment Mais en fait Donc voilà Donc voilà petit tuto Donc pour en jeu C'est une grave Donc soyez rigoureux Et ayez du respect Envers les gens Qui vont le lire Après Donc alors après Ça peut être Voilà de l'organisation Je parle des sons Bah voilà Par exemple Les sons Je parlais des lines Des spied lines Donc on a Donc on a deux types On a simplement Pour les personnes Et pour le trafic Donc voilà Là dessus Bon voilà Après ça Ça peut se bouger Je serai un autre tuto Là dessus Mais beaucoup plus tard Beaucoup plus tard Mais voilà Après ça peut se bouger Voilà Après voilà On peut bouger ça Comme on veut Voilà Donc merci à tous Avoir regardé Cette petite vidéo Là n'hésitez pas A vous abonner Likez la vidéo Continuez à me suivre Donc les tutos Bien sûr vont continuer Là j'ai fait Comment ranger Le scène grave La prochaine Ce sera sur autre chose Je essayerai de varier Voilà Donc merci à tous D'avoir regardé Les vidéos Et à plus Tout le monde PS juste Si vous avez Des questions Sur ce que je viens De faire N'hésitez pas A les mettre En commentaire Et si vous voulez Que rapidement Vous avez vraiment Par exemple Pour importer un objet Vous savez pas comment faire Et puis vous en avez besoin Ça va être Par exemple Le prochain truc Que je vais faire Comme ça Je vais savoir Qu'est ce que vous avez besoin En priorité Voilà Donc voilà Voilà juste C'est juste ça Que je voulais dire A plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada